De retour sur ce plateau pour recevoir Philemo Longounia qui est déjà avec nous. Philemo, comment est-ce que vous allez? Bonsoir. Bonsoir. Le procès Mamadou Ndala, on peut dire qu'il appartient désormais au passé. Le verdict a été rendu aujourd'hui. Que peut-on retenir de ce verdict? De manière brève, on peut retenir de ce verdict de l'arrêt de la cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu que le colonel Bihoucho a été condamné à mort. Il a été condamné à une peine en perpétuité. Donc il n'y a pas de recours. C'est parce que la cour a statué au premier et en dernier. Et l'élément d'Adeph Kambale, dit Hassan, a été condamné à 5 ans de prison. En fait, il a bénéficié des circonstances atténuantes. Tout simplement, il a coopéré avec la justice. C'est un jeune, c'est un Congolais qui a été enlevé par les ADEF. Et donc, il était dans le maquis. On l'a formé comme tel. Mais il a plus coopéré avec la justice. Et il a dit tout ce qui concernait, en fait, un peu le déroulement, comment il y a eu un buscade. Il est passé aux aveux. Il est passé aux aveux, oui. Il était même en contradiction avec son avocat. Il a dit même que l'avocat était en train de mentir. Lui, il a fait ça, 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 ça. Et voilà, il était vraiment très ouvert, même lors de la descente sur le terrain. Il y a Viviane, je pense bien que c'est un agent, la seule femme dans ce procès, qui a été condamnée à 12 mois de prison pour vol, parce qu'on a trouvé des effets du défunt chez elle. Il y a aussi le colonel Tito Bizuru, qui était aussi au banc des accusés. On a estimé qu'il était impliqué dans ce dossier avec son garde du corps, qu'on aurait trouvé aussi le téléphone de son garde du corps sur les lieux du drame. Il a été acquitté. Il y a aussi tous les gardes du corps du colonel qui ont été acquittés, sauf l'adjudant Safari, qui a été condamné à deux ans pour destruction d'armes. Fidemment, Longonia, est-ce que le verdict tel que rendu à la cour militaire de Béni donne-t-il la satisfaction aux populations de Béni ? Oui, je pense que ça donne satisfaction. En lisant, vous savez que lorsqu'il y a un verdict, lorsqu'il y a un arrêt de la cour, il y a toujours des gens qui peuvent dire d'accord, mais il y a d'autres qui peuvent dire non, nous on a voulu qu'on s'y ait tel. Parce que comme vous le savez, dans chaque audience, dans chaque procès, la population a déjà fait son procès. Et on aime voir qu'on puisse s'y ait tel. Voilà. Mais aujourd'hui, curieusement, on a acquitté le colonel Tito Bizuru. Et on accusait hier, déjà, lorsqu'on a annoncé le début du procès, le décès du colonel, on avait détruit la maison de Bizuru lorsqu'on l'avait citée lors du procès. On l'avait détruit, on a pillé même. Mais aujourd'hui, c'est en triomphe que la même population l'a amenée jusque chez lui, en triomphe, qu'il a été acquitté. Donc, je pense que ça donne satisfaction, même au niveau du point de vue de la défense. Défense, dit, voilà, tel colonel est acquitté, mais tel autre est condamné. Vous voulez dire que ça peut apaiser les esprits et rassurer la population ? Ça peut apaiser les esprits. Ça peut apaiser les esprits, mais ne disons pas seulement que ce procès, c'est la fin, voilà, c'est la fin de l'impunité. Et voilà, tout est calme et devenu normal au niveau du Nord-Kivu. Ce n'est qu'un procès, voilà. Il y a des gens qui sont satisfaits, il y a d'autres qui ne sont pas satisfaits. Il faut qu'on reste toujours éveillés et pour que... Il y a une certaine opinion qui parle d'un procès politique, d'autant plus que les vrais auteurs, d'après cette opinion, les vrais auteurs de l'assassinat du feu colonel de Mamadou Ndala ne sont pas connus. Ceux-là qu'on a condamnés sont des milieux, mais nus frétains. Fidèle, écoutez, avant le début du procès, on a fait huit mois. Il fallait qu'il y ait des investigations et autres. Nous avons... On a commencé ce procès il y a un mois et demi, comme vous l'avez même annoncé. Donc, il y a presque 16 audiences. Il y a des témoins, même Birotchou n'était pas au début. Bisouro et autres. Donc, il y a même des officiers de Fardesse qui ont été dénoncés leur implication dans cette affaire et qui ont été jugés. Alors, si ces gens-là savent que les vrais auteurs, c'est tel, tel, tel... Ils avaient tout le temps de dénoncer et qu'on mette la main sur ces gens-là. Mais, lorsque nous avons, par exemple, Hassan Kambali, qui est de l'ADEF, qui vous décrit comment tout a été organisé. Lorsqu'on dénonce aussi Birotchou comme étant un colonel en ville et un général dans la brousse, en train de préparer une rébellion, d'entretenir les ADEF, en leur donnant munitions étenues, au point que lorsque vous vous rencontrez avec un ADEF, vous ne vous rendez pas compte que si c'est Fardesse ou pas. Donc, tout est clair aujourd'hui. La population est satisfaite. Parce que la population, qu'on peut dire, c'est la population des bénis. Aujourd'hui, ils ont amené en triomphe le colonel Tito disant que la population est satisfaite. Félimo, vous savez, l'assassinat du feu du colonel Mamadou Ndala a créé un choc dans la population. Peut-on dire que ce procès est la seule réponse appropriée un peu à la suite de Fidèle ? Non, le procès n'est pas la seule réponse appropriée au problème des bénis. Parce que jusque-là, on ne dit pas qui exactement a tué le feu du colonel Mamadou Ndala. Par exemple, Camille Moukoulou, qui est le leader ou le chef des ADEF avec toute sa bande, qui ont été condamnés en perpétuité par défaut parce qu'ils ne sont pas sur place. Mais ça, ce n'est pas la seule réponse appropriée. Pourquoi ? Parce que le problème des ADEF, le problème de l'insécurité dans le Nord Kivu, ne se limite pas par le verdict du procès Mamadou. parce qu'il faudrait qu'il y ait d'autres Mamadou qui doivent combattre, qui doivent éradiquer toutes les forces négatives au niveau du Nord Kivu, au niveau de Béni. D'ailleurs, dernièrement, le gouverneur a dénoncé qu'il y aurait une rébellion qui est en train de se préparer dans cette partie du pays. Oui, le procès Mamadou Ndala appartient désormais au passé. Mais l'insécurité gagne de plus en plus du terrain dans cette partie de la République. Non, disons pas... Dans la nuit de vendredi à samedi, il y a encore quatre civils qui ont été tués par les ADEF, Nalou. Oui, mais justement, nous sommes en face d'une guerre non conventionnelle. Nous sommes en face des terroristes. Nous sommes en face des guérillas. Donc, écoutez, les ADEF sont là depuis 1995 au pays. Et surtout dans cette partie du pays. Ils sont en train de mener des opérations juste pour effrayer cette population. On ne sait pas dire que non, les FARDEC doivent boucler cette région ou amener des chars de combat pour déloger les ADEF qui occuperaient une partie quelconque du pays. Non. Ils sont dans la population. Et ce qu'ils sont en train de mener, disons qu'aujourd'hui, il y a quand même des efforts. On peut dire que, contrairement à plus de 80 personnes qui ont été gorgées ou autres, tous ces derniers temps, on a quand même trouvé qu'il y a la calmie. Il y a quand même des unités spécialisées qui sont venues, les unités de FARDEC sur terrain, qui sont formées pour cela, pour combattre les terroristes. Filément, le dossier Mamadou Ndala, le dossier ADEF, de votre point de vue, sont-ils liés au regard du verdict rendu par la Cour ? En d'autres termes, est-ce que la justice, vous croyez que la justice a fait correctement son travail ? Nous disons toujours que la justice est indépendante. Les deux faits, Mamadou, ADEF, sont liés, j'estime, tout simplement parce qu'aujourd'hui, même à Béni, il n'y avait pas qu'un seul arrêt. Il y a eu deux arrêts de la même Cour. Parce qu'il y avait ADEF qui a été arrêté, celui qui serait impliqué dans le carnage au niveau du quartier Bel Air à Béni, et qui a dénoncé, qui a aussi dénoncé le colonel Birocho. Mais là, dans ce procès-là, le colonel Birocho a été acquitté. Il n'était pas impliqué. Mais en ce qui concerne le procès, Mamadou, il a été condamné à mort. Donc, quelque part, moi, j'estime que, je pense que, respectant aussi l'indépendance de la justice, que la justice a fait son travail. Ceux qui pensent que la justice militaire n'a pas fait son travail comme il se doit, ils doivent amener des éléments d'épreuve. Et on peut poursuivre encore ces auteurs-là. Dernièrement, il y a eu encore condamnation d'un général, ici, à la Cour supérieure militaire, ici, à Kinshasa. Un général. Donc, disons que, quelque part, il y a la lutte contre l'impunité qui est en marche. Et ce procès n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui démontrent que... Ça ne soit pas tracé dans les ouvriers. Dans l'entre-temps, il y a des placements massifs des populations qui sont signalés. Là où il y a eu un massacre, dans la nuit de vendredi à samedi, les gouvernements doivent faire diligence pour assister. La peur, parce que, si vous me permettez, j'ai placé mon... Oui, rapidement. Lorsqu'il y a eu les éléments de la MONUSCO, de la brigade d'intervention, qui était vers Eringhetti, et en passant par Mbaho, il y a eu des jets de pierre. La population a demandé que cette brigade d'intervention puisse intervenir aux côtés des FARDEC. En même temps, ces éléments sont en train d'avancer pour appuyer les FARDEC. La population s'en prend aux éléments. On a demandé tout simplement à cette population de se calmer, de coopérer avec les FARDEC, avec la MONUSCO, pour éradiquer. Parce que cette population, ces ADEF, sont dans la population et coopèrent avec la population. Il faudra les dénoncer pour mettre fin au carnage à répétition. Merci, Philemon Longonia, d'être venu répondre à cette question très, très capitale, très importante également pour nos téléspectateurs. Merci une fois, Philemon Longonia, Madame, Monsieur. Nous allons poursuivre avec notre tranche.